Regardez-moi ça, c'est les nouvelles pâtes de chez Pizza Hut. Ça c'est à la carbonara, ça c'est au saumon et ça à la bolognaise. Ça sent tellement bon, je pense que je vais me régaler. Comme vous l'avez compris aujourd'hui, je vais tester les nouveautés des fast-foods et je sais pas ce qui se passe en ce moment. Il y a des nouveautés de partout. Écoutez, moi ça me va, je vais pas me plaindre. Et dans cette vidéo, il y a vraiment des dingueries. J'ai tout devant moi, ça sent tellement bon et j'ai tellement faim. Du coup aujourd'hui, j'ai testé les nouveautés Otakos. Ils ont fait deux vropes. Ils appellent ça des vropes, c'est pas moi qui les appelle comme ça. Ça ressemble à des vropes. J'ai le premier juste ici. Dans celui-là, il y a de l'avocat. J'ai le deuxième qui est un peu plus fat. J'ai les nouveautés Burger King. Et si vous suivez mes vidéos, j'adore les oignons. Donc là, je suis très 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 impatiente de goûter ça. Le deuxième Burger King. Oh, avec des Zonon Rings dedans, le rêve. J'ai également les nouveautés Geladal. On a un vrap chèvre-miel qui a l'air trop trop bon. Personnellement, j'adore le mélange chèvre-miel. On a aussi ce burger qui a l'air fou. Regardez-moi ça, il donne vraiment trop envie. Apparemment, il y a une sauce aux poivrons et aux oignons dedans. Rien que d'y penser, je vois la bouche. Ensuite, une dinguerie. J'ai les pâtes Pizza Hut. Oui, Pizza Hut fait des pâtes. C'est en nouveauté. C'est sorti il y a pas très longtemps. Vous avez juste ici les pâtes Carbonara. Juste ici, les pâtes au saumon. Et enfin, les pâtes Bolo. C'est assez généreux. Toutes ces nouveautés m'ont l'air vraiment très très bonnes. Comme je vous l'ai dit, ça sent tellement bon. Même pas pourquoi je vais commencer. Comme d'habitude, je vais vous donner les prix. Je vais vous donner la description aussi. Et puis voilà, on ne patiente pas plus longtemps. C'est parti pour la dégustation. Hop hop hop, juste avant la dégustation, laissez-moi vous présenter un bon plan. Un super bon plan même. Qui est totalement gratuit, que j'utilise moi-même d'ailleurs. Cette vidéo est en partenariat avec IGRAAL. IGRAAL, qu'est-ce que c'est ? IGRAAL est un site, une application et une extension qui vous rembourse vos achats chez plus de 1700 partenaires. Vous retrouverez des anciennes comme Zara, Asos, H&M, De la beauté avec Sephora, Nocibe, mais aussi Darty, Monoprix, Samsung, Hotel.com et même Uber Eats. Voilà, autant vous dire qu'il y a 1700 partenaires et il y a du choix. Comment ça marche ? Lorsque vous faites du shopping en ligne, vous récupérez de l'argent. Et cet argent s'appelle le cashback. Et une fois que vous avez atteint 20€, vous pouvez tout simplement faire un virement sur votre compte, sur Paypal ou en chèque cadeau. Mais bon, ça c'est vous qui choisissez. Et ce qui est très intéressant, c'est que le cashback est cumulable avec les soldes et les codes promo. C'est tout bénef. Alors on peut se demander comment ça marche, comment IGRAAL fait pour nous reverser de l'argent, d'où vient cet argent ? Eh bien, c'est très simple. IGRAAL touche une commission des marchands partenaires et une partie de cette commission est reversée aux membres, ce qui permet le cashback. Et sachez qu'en ce moment, j'ai un super bon plan. Sachez que pendant 48h, soit jusqu'à mardi 15 août, vous avez deux jours, vous pouvez bénéficier de 10€ de cadeaux de bienvenue. C'est énorme. Et pour en bénéficier, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien de parionnage qui se trouve en description. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, c'est gratuit. Profitez-en. On va commencer avec la nouveauté Otakos. Elle est juste ici. Waouh ! Ça donne trop 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 envie. Il s'agit du vrop, tender et cheddar. Tortilla, sauce agérienne, galette de pommes de terre, tender, sauce cheddar. 9,90€. Ça fait son poids. C'est assez lourd. Ça sent très très bon. Commencé à l'intérieur. Ah ouais, c'est quand même assez chargé. Les galettes de pommes de terre, j'aime beaucoup ça. Je vais goûter. Oh là là, c'est bon. Waouh ! Délicieux. Je savais pas que j'allais aimer autant. J'arrive plus à m'arrêter. Stop ! C'est vraiment trop bon. Je m'attendais pas à aimer autant. Ça, c'est vraiment mon délire. Ça n'a rien à voir avec Intakos. Mais vraiment rien à voir en termes de goût. C'est deux planètes différentes. Les galettes de pommes de terre, ça donne tellement de goût. C'est pas trop lourd parce que la galette est fine. Pas trop fin dans un hamburger parce que c'est vite lourd. Et là, franchement, c'est juste parfait. Ils sont bien rattrapés de leur tacos macaroni. Franchement. Enfin, mac and cheese. Bref, c'est pareil. C'est totalement validé. Oh, je l'aime bien celui-ci. J'ai limite pas envie de l'ouvrir. Vropes suprême et césar. Tortillas, sauce césar, galettes de pommes de terre, avocat, suprême, panée, végétale. 9,90€. Ça a l'air quand même bien généreux. On voit ouvrir juste pour voir. Ah, les avocats, ils sont là. J'allais dire, il n'y a pas beaucoup d'avocats, mais ils sont à l'intérieur. Ça a l'air pas mal. Je goûte. Ah, il est bon. Il a moins de goût que l'autre, j'ai l'impression. Mais il est super bon. Si vous vous demandez pourquoi je mange mon vrop de travers, c'est vraiment parce que là, au moins, j'ai toute la sauce. Et j'ai pas besoin de manger tout pour avoir le goût, en fait, pour avoir la sauce. Parce que non, dans cette vidéo, je vais pas tout manger. Ça serait beaucoup trop. Ça, je le garde pour plus tard. Il y a absolument rien qui sera jeté. C'est très très important, ça. Et comme d'habitude, tout sera mangé. Alors, comment dire ? Il est très bon. Il est vraiment très très bon. Selon moi, il arrive pas à la cheville du premier. Le premier, il est juste incroyable. On va dire, le premier, c'est un 9,5 sur 10. Et le deuxième, c'est un 7,5 sur 10. Et je précise que c'est pas parce qu'il y a de l'avocat que ça fait vraiment healthy. Rien à voir. Il y a pas du tout le côté healthy. C'est quand même assez gras. Les galettes de pommes de terre, elles sont très grasses. Il y a pas ce côté un petit peu plus léger. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous êtes en diète, laissez tomber quoi. Plutôt pas mal, ces nouveautés au tacos. On passe aux prochaines nouveautés. On continue avec le nouveau Burger King. Et honnêtement, ils ont l'air vraiment trop bons. Regardez-moi ça. Le Burger King est toujours très généreux avec la viande. Je me demande ce que c'est, ça. On va le savoir tout de suite. Je vais commencer avec l'oignon barbecue burger. Voici l'oignon barbecue burger, la star du Smokehouse américain. Un bun paprika. C'est du paprika. Un duo de sauce barbecue fumée au bois de pommier et la sauce 1954. Une viande grillée à la flamme et deux oignons rings. La sauce 1954, elle est trop bonne. C'est une réussite, cette sauce. Donc, il est là. Oh là là, vous avez pas l'odeur. L'odeur, c'est un délire. C'est quelque chose. Regardez-moi cette beauté. Il y a des cornichons, il y a tout. Et je bois la bouche. Je ne patiente pas peu longtemps, je goûte. Coup de cœur. Pour l'instant, les nouveautés aujourd'hui, là, c'est du haut niveau. Il a du goût. En même temps, il est doux. Il est trop bon. J'arrive pas à m'arrêter. C'est trop. Il est parfait. Je vous assure, il est parfait. Il a tout ce que j'aime. Je sais pas si je vous ai dit le prix, par contre. C'est 11,40€. Par contre, 11,40€, c'est cher quand même. Et c'est le prix du burger solo, c'est pas le prix du menu. Écoutez, en tout cas, il est très très bon. Je passe à la deuxième nouveauté. C'est le barbecue lover. Le barbecue lover te fera voyager aux USA avec son bun paprika, son duo de sauce barbecue fumée au bois de pommier et sa sauce 1954, avec bien sûr sa viande grillée à la flamme. Bah, il y a la sauce 1954, donc du coup, pour ma part, je peux que aimer. Il sent trop bon. C'est parti, je goûte. Bah oui. La sauce barbecue, c'est pas une sauce barbecue que j'assieds. C'est une sauce barbecue fumée au bois de pommier, comme j'ai lu dans la description. C'est ça qui fait la différence. Elle est très très bonne. Elle est presque aussi sucrée. Pas qu'une confiture, mais elle est très sucrée. Et c'est juste parfait. Bah, vous voyez, le premier, je le trouvais très bon. Mais je crois que lui, il est vraiment parfait pour le coup. Waouh. Mais c'est plus que validé. Pour moi, c'est un 12 sur 10. Ça n'a pas de sens. Il est trop bon. Je vous le conseille vraiment. Petite préférence pour le deuxième, donc le barbecue lover. Il est un peu moins cher. Il a 9,80€. Il est trop trop bon. Les deux, de toute façon, sont très très bons. Franchement, c'est totalement validé. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y avait aussi une version au poulet que j'ai pas pris. Parce que sinon, ça faisait trop. Voilà. On continue avec les nouveautés Pizza Hut. J'avais très envie de goûter ces nouveautés Pizza Hut. C'est vraiment très cool que Pizza Hut fasse des pâtes. Je pense que je vais commencer par les pâtes à la carbonara, qui sont juste ici. C'est bien, bien, bien crémeux. Pâtes creamy carbon, 11,50€. Pâtes penne, crème fraîche légère, mozzarella, lardons, et parmigiano, reggiano, AOP. Écoutez, moi ça me va. Ça a l'air délicieux. Hum, ça sent trop bon, ça sent le fromage. Je goûte. C'est pas wow, pas du tout. C'est pas wow, mais c'est pas mal. Hum, c'est bien crémeux, c'est très agréable en bouche. J'ai même envie de goûter ça le saumon. Pâtes tasties saumon, pâtes penne, crème fraîche légère, mozzarella, et saumon fumé de Norvège, 11,50€. Après, logiquement, ça devrait être un petit peu plus cher, parce que c'est du saumon. Ou les pâtes carbonara devraient être un petit peu moins chères. C'est quand même assez riche en saumon, on peut pas dire le contraire. Il y en a partout, il y en a même en dessous. Je goûte. Hum, hum. Ouais, celles-là sont super bonnes. Honnêtement, je vais faire celles-là au premier, parce qu'il y a le saumon et je préfère. Je trouve que 11,50€, c'est plus dans les prix qu'il y a du saumon. Dans les pâtes carbonara, je trouve ça un petit peu cher, par contre. Je pense que ça aurait dû être à 8,50€ ou 9,50€, mais pas 11,50€. On passe aux pâtes boulos. Une passion dans ma vie, les pâtes boulos. Pâtes funky boulos. Pâtes penne, sauce tomate à l'origan, mozzarella, oignons rouges frais, émiettes de bœuf et émantales. Ok, 11,50€, pardon, j'ai oublié de dire le prix. Regardez comme c'est généreux. J'ai beaucoup d'attente par rapport aux pâtes boulos. Elles sont bonnes, les pâtes boulos, vraiment. Je crois que c'est les meilleures. Elles ont beaucoup de goût. On sent beaucoup le goût des oignons, on sent beaucoup le goût du thym. Je pense qu'il y a du thym ou de l'origan dedans. Non, c'est bon, c'est bien fait, franchement. Franchement, vous en avez presque pour deux repas. Ça dépend si vous mangez beaucoup après ou pas. Mais ça, c'est totalement validé. J'en aurais peut-être mis à 10,50€. Celui au saumon à 11,50€ et carbonara à 8 ou 9,50€. Il en manque un que j'ai pas pris, c'est le pâtes crazy cheesy. J'ai pas voulu le prendre parce que je pense que ça faisait un petit peu trop après. Mais les trois que j'ai goûtés sont vraiment pas mal. Pas de waouh non plus, mais c'est vraiment pas mal. C'est bon, ça fait plaisir à manger, surtout celui à la boulonette. Donc voilà, on passe aux prochaines nouveautés. On termine avec les nouveautés. J'ai la dalle. Ce wrap me donne trop, trop, trop envie. Il est au chèvre-miel. Je vais vous lire la description tout de suite. Le wrap chèvre. La savoureuse combinaison de bâtonnets de chèvre fondant, de miel sucré, de la salade croquante, d'oignons croustillants. Le tout nappé de notre sauce premium et enroulé dans une délicieuse tortilla. 4,20€. C'est vraiment pas cher. Après, il est tout petit. C'est vraiment le prix d'un petit wrap en vrai. Ok, il y a donc deux bâtonnets chèvre, un petit peu de salade, du miel et tout ce qu'il y avait écrit. Vous savez quoi ? Je vais faire simple. Je vais le manger par là. Comme ça, j'aurai toute la sauce et j'aurai tout. C'est assez sec là pour l'instant. C'est pas mal, mais c'est pas un coup de cœur. Si vous aimez la combinaison fromage de chèvre-miel, c'est pas aussi marqué que si vous mangez une pizza chèvre-miel par exemple. Mais c'est pas grave, c'est quand même bon. Mais après, c'est pas un coup de cœur. Pour le coup, j'aime beaucoup le sucré salé, mais là, c'est un peu trop sucré. Je pense que le chèvre n'est pas assez marqué. Donc on n'a pas vraiment le côté salé du chèvre. On a juste le côté sucré du miel. Donc le miel ressort plus du fait que ce soit des bâtonnets de chèvre. Vraiment, si on rentre dans les détails, en vrai, il est très bon. Si vous avez une petite fin, c'est juste parfait. C'est assez original, c'est bien pensé, je trouve. Après, voilà, c'est pas non plus le chèvre-miel que moi j'aime. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est quand même validé. On passe à cette dinguerie. Ça m'a l'air tellement bon. Le toaster chicken. Un toast au poulet croustillant accompagné d'une délicieuse sauce poivron-oignon, de la tomate fraîche, de la roquette, de l'oignon frais et deux tranches de mozzarella. 10 euros. 10 euros, je trouve ça un peu cher quand même. On dirait que c'est dans les prix des autres nouveautés. Mais c'est vrai que du fait que ce soit geladale, on s'attend à ce que ce soit un petit peu moins cher. C'est pas une question de qualité, évidemment, parce que j'ai déjà testé geladale. C'est relativement bon, vraiment. Y'a rien à dire en termes de qualité. C'est pas le point que j'ai pu relever quand j'ai goûté geladale. Mais là, pour le coup, je trouve ça un peu cher. Donc le voici. Le poulet est assez généreux. Le pain, c'est comme un pain de mie. C'est à la même texture. Il est mou, mais après, ça fait déjà quasiment plus d'une demi-heure qu'il est là. Donc il a quand même un petit peu refroidi aussi. Je suis très curieuse de goûter la sauce au poivron et aux oignons. On va voir ce que ça donne. Je goûte. Waouh. J'ai pas de mou. C'est trop bon. C'est vraiment trop trop bon. La sauce, elle est excellente. J'ai jamais goûté une sauce comme ça. On sent le goût du poivron, mais en même temps, c'est pas trop marqué. Y'a le goût de l'oignon. La sauce est parfaite. Le pain, c'est un nuage. Il est tellement fondant. C'est trop bon. Je sais que chez Quick, des fois, ils font des pains comme ça. J'avais jamais goûté. Je pourrais même pas comparer. Mais là, c'est une dingue. La sauce est trop bonne. Franchement, ça, je vous le recommande vraiment. C'est totalement validé. Et voilà, dégustation terminée. Qu'est-ce que j'en ai pensé de toutes ces nouveautés ? Il faut savoir que cet été, il y a eu pas mal de nouveautés. J'ai quasiment tous goûté ces nouveautés. Et cette vidéo est de loin la meilleure en termes de nouveautés. Je dis pas que toutes ces meilleures nouveautés sont dans cette vidéo. Mais là, y'a eu très très peu de déceptions. Y'en a quasiment pas eu. C'est même pas si je vais pouvoir faire un top 3 tellement tout était bon. Numéro 4, les pâtes boulos. Vraiment bien préparé pour le coup. On sent bien le goût de la viande, le goût des oignons, le goût des herbes. Et ça, c'est très important. La sauce, c'est vraiment bonne. Les pâtes sont bonnes aussi. Elles sont bien cuites. Après, on n'est pas sur un restaurant italien, qu'on soit d'accord. Mais franchement, ça fait le job. Numéro 3, j'ai la dalle. Le burger, il est juste trop bon. Et franchement, j'hésite même à le mettre en numéro 1. Bon, je vais la faire en numéro 3. Numéro 2, laissez-moi réfléchir. Burger King. Le burger sans les oignons de rings. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bon. Il est parfait. La sauce barbecue qu'ils ont mis à l'intérieur, une sauce barbecue un peu spéciale qu'on ne trouve pas partout. Franchement, elle est délicieuse. Elle est trop trop bonne. Et numéro 1, Otakos. Franchement, une dinguerie. Je crois que j'ai eu un réel coup de cœur pour Otakos. J'ai eu aussi des coups de cœur pour les autres, mais Otakos, c'est vraiment mon coup de cœur numéro 1. Franchement, je vous conseille trop de tester. Si vous avez déjà testé toutes ces nouveautés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse énormément. Et puis voilà quoi, fin de la vidéo. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501